et bonjour à tous et j'espère que vous allez bien comme d'habitude je souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent de s'abonner ici c'est dames pronostiqueur gratuit et ce depuis juin 2018 un pronostiqueur qui prouve également ses bénéfices tout au long des années qui suivent etc parce que vraiment aujourd'hui c'est un jour important c'est mon 12e mois consécutif et voilà un an complet où je finis chaque mois bénéfice alors certes vous n'allez pas devenir riche et je me crois absolument pas supérieur aux autres mais ce qui est important c'est d'essayer et bien de générer un petit bénéfice chaque mois sans pour autant et bien se dire qu'on va devenir riche ou qu'on va pouvoir réussir et bien à gagner de grosses sommes si vous misez 200 300 euros sur une cote à 150 elle risque de passer et donc vous allez obtenir un meilleur gain que moi sur un mois ou trois mois mais le problème c'est que derrière et bien vous allez vouloir reparier et reparier est ce qui ce qui va enclencher enclenché pardon et bien des grosses mises et très souvent des pertes aujourd'hui bien sûr je vous propose de nouveaux pronostics mais j'essaie d'en parler régulièrement et bien sûr les paris sportifs l'état de santé des gens le mien etc la raison pour laquelle je fais pas de vidéos tous les jours et d'ailleurs petite info ce week end je pars bien en vacances du vendredi au dimanche il n'y aura aucune vidéo et aucun pronostic au repos total et ça tombe bien puisque il n'y a pas de match de championnat c'est uniquement les sélections qui joueront pour et bien les qualifications de la coupe du monde 2022 au qatar tout comme aujourd'hui mercredi et jeudi en bref sur cette vidéo donc je vous propose un combiné cette fois ci c'est de trois matchs vous savez j'aime pas trop les combinés mais quand c'est des compétitions et bien hors championnat j'aime bien mais pareil maximum deux ou trois matchs je vous déconseille fortement de combiner toutes les équipes voilà qui sont favoris comme la france etc et de faire un combi de six ou voir sept matchs il ya toujours une surprise il ya toujours des couilles comme on dit et honnêtement et bien on n'est jamais à l'abri on ne peut pas et bien être devin un médium on peut pas deviner quel est le match qui est bien va coincer bref sur ce je vais vous proposer donc un combiné de trois matchs j'espère que ça va passer ces trois matchs donc il faut quand même faire trois sur trois alors attention à vos mises mais sur ce mois de septembre je vais quand même prendre un peu plus de risques d'où et bien la raison et bien pour moi de miser 27 euros dès le premier pari 27 euros pour une cote de 2 0 2 2 0 2 c'est pas mal c'est intéressant pour ces trois matchs la france vainqueur face à la bosnie le danemark vainqueur face à l'écosse et l'autriche vainqueur face à la moldavie alors pourquoi la france honnêtement je pense que c'est un match assez certain même si il ya de très bons éléments côté bosnia comme zeko janik honnêtement je pense que les français vont s'imposer que ce soit par un but d'écart ou plus je pars sur la victoire de l'équipe de france danemark écosse c'est le match le moins sûr forcément de ce combiné on le sait le meilleur joueur danois n'est pas la eric sen suite à l'incident et bien assez grave qui s'est produit pendant un match de l'euro il est toujours pas remis mais quand même il ya des joueurs tels que poule scène qui sont vraiment beaucoup plus fort j'ai envie de dire que les éléments écossais l'écosse nous a très vraiment très bien surpris face à l'angleterre mais honnêtement je pense pas que l'écosse et les capacités pendant 90 minutes de tenir un score face aux danois après forcément si l'écosse ouvre le score dès les premières minutes du match ça peut vraiment changer mais je pars quand même sur une victoire des danois et enfin donc moldavie autriche pourquoi l'autriche honnêtement pour moi c'est le match le plus sûr même et bien celui devant la france parce que honnêtement l'autriche c'est largement au dessus certes ils ont pris une raclée face au danemark ils ont des joueurs qui vont très rapide devant et en plus petite info très important nous sommes ces derniers coups le meilleur avance centre de cette équipe de moldavie est absent puisqu'il est suspendu me semble carton rouge honnêtement déjà que la moldavie marque le moindre but sera compliqué alors ne pas perdre face à l'autriche sera très difficile voilà on démarre avec ce combiné donc pour me concernant c'est 27 euros de mise pour une cote de 2 0 2 27 euros de mise pour 54,54 euros de gains et j'ai fait moi paris mon perso personnellement on parie en espagne voilà la cote est plus élevée qu'au bureau tabac vous le savez comment je fonctionne moi je ne parie pas et bien sur les sites de paris sportifs ça sera tout pour mercredi il y aura je pense d'autres pronostics pour le jeudi oui voilà le jeudi 2 septembre ce qui à l'us open on va essayer de casser cette malédiction avec le tennis et bien sûr il y a d'autres matchs concernant les éliminatoires de la coupe du monde 2022 tout ça pour dire que voilà jeudi ce sera le dernier jour de la semaine pour bien avoir des pronostics me concernant puisque je pars en week-end du vendredi au dimanche sur ce je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et je vous dis à la prochaine ciao